bonjour les amis torfistes c'est avec un énorme plaisir que je vais vous livrer mes pronostics pour ce quintet plus du dimanche 18 septembre à vincennes ça ne sera ni plus ni moins que le critérium des cinq ans dans une journée exceptionnelle avec le critérium des trois ans le critérium des quatre ans à l'affiche donc ne loupez pas ce dimanche après midi à vincennes si vous voulez suivre les pronostics n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir également donc on se retrouve avec une un lot mais très très dense on a 16 partant pour ce critérium on a des chevaux du top niveau avec honnête cinquième du prix d'amérique ou coeur berry qui est là depuis l'âge de deux ans qui fait toutes ses courses et une fin de course tonitruante un ademol vainqueur du critérium des trois ans placé à quatre ans hip hop au fort qu'on attend absolument aujourd'hui parce que les 3000 mètres vont l'avantagé il a été préparé cause humain par christian bijon qui a déjà remporté deux fois ce critérium là avec notamment paris au fort je crois astronaute et bien sûr vainqueur du critérium des quatre ans happy valley une fin de course dévastatrice qui est capable de tous les terrasser dans la ligne droite à vincennes héros d'armes à jean michel bazir qui affûte ce cheval depuis qu'elle depuis des mois et des mois pour cette course cela aveu dream à sa chance parce qu'il est capable de bien terminer et des petits jeunes là qui auront du mal à donner à donner du fil de leur tordre au plus au plus plus anciens quand même plus anciens installés dans la génération donc voilà donc on pourrait s'acheminer vers un quintet plus de grands grands favoris puisqu'on a quand même dans les synthèses de la presse on a hip hop au fort happy valley au nec au curbéry héros d'armes qui sont quasiment tous incontournables quoi on sait pas qui qui va faire défaut qui ne va pas faire sa valeur franchement malgré tout on sait que dans ces courses là il peut y avoir un cheval qui vient brouiller les pistes au delà de la septième place dans la synthèse de la presse donc on est avec hussard du landré que je vous donnerai pas moi on a aveu dream astronaute point l'interrogation à chatman je pense qu'il vient de changer d'écurie ça va être compliqué moi je vais renouveler ma confiance certainement un à des molles on y va là dessus donc je vais vous livrer mais n'entendu comme d'habitude le cheval en batte en béton pour vos bases de jeu en jeu simple en couplé en chant réduit de carcée carter quintet qui devrait être dans les trois premiers le copain lui on va prendre un peu d'assurance en se disant il va être dans le quintet le coquin c'est le cheval qui va être à belle côte qui va venir pimenter les rapports la déception celui que qui serait un peu joué mais qui qui devrait peut-être décevoir attention et les fantômes on va en trouver deux quand même dans cette course là on y va moi je je ne déroge pas je fais confiance à philippe aller je fais confiance à honnête même si je vous avoue que pour la gang je pense que ça va être difficile il était 35 fois sur 38 sur le podium dans sa carrière et les trois fois il était cinquième dans le prix d'amérique donc c'est comme si c'était un podium pour lui à son âge il a été huitième du critérium des trois ans où il a molly après est venu à l'intersection des pistes et une fois il a fait quatrième je crois dans ses premières courses dans sa jeunesse donc pour moi c'est le cheval qui doit finir dans les trois premiers on va voir comment françois lagadeuil va envisager la course avec lui parce qu'il va pas faire la course en tête j'accélère un petit peu le mouvement sinon la vidéo va durer dix minutes mais c'est un très très grand plaisir je vous dis je renouvelle ça ensuite en copain pour moi au coeur berry même si c'est nicolas bazir la dernière fois il a bénéficié quand même de d'un petit coup de sifflet de jean michel bazir qui a fait bouger hussard du landret et qui a permis l'ouverture à au coeur berry sinon je pense qu'il aurait pu rester coincé dans le dos des chevaux de tête qui plafonnaient un petit peu entre guillemets donc il va lui va lui il va lui falloir le parcours en or ça sont comme beaucoup d'entre eux donc il a peut être la déception peut venir de là de chevaux qui veulent courir caché absolument et qui vont veulent finir les les 300 derniers mètres là tout le monde n'aura pas la place entre anna des molles qui va courir sagement ave dream qui va vouloir être caché orsi dream qui a vouloir être caché héros d'armes qui va vouloir être caché au nec qui va leur au coeur berry qui va vouloir être caché au nec happy valet ça en fait beaucoup un de chevaux cachés qui il y aura des déceptions ensuite le coquin je renouvelais une dernière fois ma confiance à anna des molles à nous a fortement déçu dans ce printemps ils ont trouvé le souci à ses problèmes de santé à la très très bien couru la dernière fois elle était en quatrième ligne elle s'est dégagée en ligne droite mais elle n'a pas eu les coups des franges pour finir elle peut venir faire quatrième ou cinquième un peut-être même le trio si elle est vraiment en pleine forme parce que elle est déféré des quatre avec alexandre brivard si une déception ça peut être la la déception moi je pense que lui sert du landres ça fait longtemps qu'il est dans la bataille avec ses cheveux avec cette génération des haches il montre ses limites même s'il a déféré des quatre c'est difficile mais je l'interdis pas mais je pense qu'il pourrait décevoir attention il l'annonce à 38 contrats en plus 1 et enfin dans les dans les fantômes on va prendre un petit risque en retour en retirant amnette du vivier hold of dream notamment hold of dream qui reste tout simplement sur deux et de quatre et de six et de huit huit fois sur neuf dans les trois premiers mais ils montent nettement de catégorie il n'a jamais couru dans les dans les groupes avec cette génération là voilà ensuite donc on va aller sur le pronostic j'ai tenté un pivalet c'est un peu première nulle part parce que comme je vous dis à la la n'avait plein les mains après son distancement elle est capable de terrasser tout le monde dans la ligne droite mais on a quand même est-ce qu'on a un doute sur sa condition physique et c'est elle a pas fait vraiment une vraie course les 3000 mètres ça va être très sélectif donc je la mets en tête on verra bien et derrière je mets bien le cheval qui attendu de tout le monde hip hop au fort on pense que c'est lui qui devrait être le vainqueur de secret homme c'est lui qui a le plus d'aptitude en tout cas au troisième m parce qu'il est lent au départ donc il aura le temps de venir mais il va faire un dernier quilomètre monstrueux mais il peut venir se faire toiser par un pivalet ou alors hooker berry que je place ici on va faire confiance à nicolas bazir pour le drive et avoir une course aux petits oignons et qui viennent les exploser dans la ligne droite après le 16 au nec on peut pas le mettre raisonnablement plus bas je mets mon mon coquin anadémol ici ensuite hérodarm bazir est incontournable il fait toutes ses courses il doit faire l'arrivée le 5 avedrime il doit pouvoir finir et accrocher un lot est ce que ça ce sera suffisant pour finir dans le quintet et je finis par astronaute avec eric raffin et la maison y croient encore c'est un coup de poker un peu un j'aurais pu j'aurais pu aller vers orsi dream avec pierre béloche va être vraiment une course de drivers là et moins d'expérimenté quand même donc je préfère raffin j'aurais pu partir également sur okai d'ogiel je fais l'impasse sur okai d'ogiel parce que il n'a pas la classe pour gagner il va partir il va être il va être dans dans les dans le groupe de tête assez vite mais j'ai peur que dans la ligne droite soit trop longue pour lui même s'il est déféré des quatre donc je fais l'impasse aussi là dessus voilà les amis j'espère vraiment que vous passerez un très très bon dimanche que ça soit quand même lucratif pour vous un petit pouce à vous abonnez vous pour revoir mon pour voir mon prochain quintet plus de jeudi à vincennes donc la prochaine vidéo perconi matin même si je vous avoue que je vais peut-être être un petit peu en vadrouille cette semaine donc je sais pas comment je vais m'organiser à très bientôt bon week-end